retrouve toute mon actu sur twitter at harrypkmn hello youtube nouveau combat classé c'est le début de la dernière saison de combat classé vous savez il y a des saisons de 10 semaines bon elles servent pas à grand chose techniquement parce qu'il y a pas de points qualificatifs à récupérer avec le ladder mais c'est la dernière saison en 7ème génération donc la dernière saison avant pokémon épée et bouclier quand je dis saison c'est pas saison dans le sens de l'année hein bien sur saison de 10 semaines donc c'est pas très important on a pris une équipe xandon pour pas faire de conneries on est face à une x-ray avec un suicune c'est bon j'ai pris la musique déprimant et pas la musique des régis j'ai pas fait l'erreur ouf je suis rassuré on est face à xerneas fait l'inferno et ça m'arrange bien que l'adversaire mise là dessus parce que moi je mise sur mon munja parce que là mon adversaire il a pas photon jaser rayon spectral choc météor il a pas de brise moule je pense pas qu'il est de hurlement après c'est possible qu'il est sur suicune ou sur l'inferno pourquoi pas mais à mon avis munja fait la game tout seul dans ce match up donc on va miser sur lui c'est que soit c'est incroyablement long soit l'adversaire forfait avant et c'est incroyablement court ou alors je suis mort avant c'est tout à fait possible alors oui désolé youtube il n'y a pas l'équipe affichée au dessus parce que je l'ai fait pendant un stream donc j'ai pas pris le temps pour ça souris mais du coup venez sur les streams twitch.tv slash underscore live il est en description évidemment du coup ça va vouloir faire bluff sur mon fini peut-être dans tous les cas on va faire vent arrière avec dratak ça la question se pose pas là et on fait ah bah attendez est-ce que je fais pas des trempages tour 1 est-ce que je fais pas des trempages tour 1 euh non on peut euh non on va faire des trempages oui mais sur le sur le xerneas pour qu'il fasse moins mal à mon groudon après mais euh je vois pas comment ah ouais avec le bluff il va faire des petits dégâts qui mettent éventuellement mon tocopisco sur un pouvoir lunaire boosté du xerneas ouais éventuellement le bluff il est pour il est pour mon fini donc on peut faire vent arrière ce qui est pas très important quelque part par contre j'ai pas le droit de faire séisme après j'ai pas le droit de faire des dégâts en plus à mon tocopisco ok après j'ai le contrôle j'ai passé mon voie arrière mon voie arrière c'est pas important en vrai j'aurais dû avancer sur les dégâts mais là j'aurais pas pu envoyer munja et faire des trempages j'aurais pas pu par contre je vais l'envoyer ce tour-ci y'a que un coup critique de éclat magique ou un pouvoir lunaire avec un très bon rôle qui peuvent tuer mon tocopisco et mon munja il peut se prendre qu'un seul coup il peut se prendre un coup que de la part du félin inferno et encore je vais faire des trempages avant donc non la question se pose même pas et avec munja type O on peut pas perdre sauf si y'a hurlement en face mais du coup tout va se jouer là dessus alors oui ça paraît un peu extrême de se dire on joue tout là dessus mais je pense vraiment que la timataire se passe pas tout simplement le pouvoir lunaire il est pour tocopisco on le tient on perd l'attaque spéciale mais on s'en fout totalement on mange la baie citrus c'est pas une super berry et on fait des trempages sur munja qui passe type O et ça fait demi-tour sur mon tocopisco il a pas raison de le faire sur l'autre slot puisque si je vois munja il peut pas le faire si je fais abri avec bande attaque il le fait pas donc il a raison de le faire sur mon tocopisco ouais la baie citrus c'est euh c'est pour surprendre c'est pour se soigner plus tôt que l'adversaire ne l'imagine et donc faire la différence alors je pense qu'il y a hurlement sur le slickune s'il l'envoie comme ça il a pas trop hésité visiblement du coup on va faire euh interversion et euh le problème c'est euh le problème c'est que ah bah non mais si finalement ça va passer après merci Nazca pour les 21 mois merci beaucoup merci énormément ah c'est là où il y a de la nature sur le slickune ça m'aurait bien fait plaisir on peut faire gravité cela dit mais de toute façon on va prendre le chaos et faire avec la magique donc la question se pose pas mais on est obligé de ah bah non mais il va tuer mais je suis bête il va tuer mon tocopisco du coup vraiment ça va partir sur munja de toute manière donc ça change rien mais non mais j'ai dit n'importe quoi Glaciation quoi moi qui me disais non mais j'ai fait de la fin moi qui me disais euh ouais j'aurais mieux fait d'envoyer Groudon et faire avantardiste dessus c'était mieux et bah non et bah non Glaciation sur Suicune mais quoi et c'est une attaque offensive donc ça ne passe pas euh ça ne passe pas euh Wonderward et du coup j'aurais mieux fait de faire ombre portée au tour précédent c'est bien dommage on va faire un lampant GN et ombre portée à droite ça retire Suicune pour Raikweza ouais effectivement mais non il a rien il a rien hein s'il est virulement il l'aurait déjà fait ah dommage je vais absolument pas toucher ce tour-ci bon bon je l'ai dit ça peut être extrêmement long ou alors l'adversaire forfait donc la session n'est pas interdite en compétition visuelle il n'y a pas de move interdit si c'était fort ce serait jouer et c'est absolument pas le cas là c'est le premier que j'ai vu de la saison y'a plus devant arrière mais on s'en fout un peu on va faire Draco griff sur Raikweza ça vaut le coup de faire interversion oui parce qu'il va vouloir faire Tellurie Force sur mon groudon je suppose donc go faire interversion ou alors Draco ascension plus pouvoir lunaire mais ça il le fera pas parce qu'il a peur d'interversion enfin quoi qu'est-ce qu'il a peur d'interversion ce tour-ci peut-être de là à faire Tellurie Force mais pfff en vrai s'il se dit qu'il peut encore gagner alors ouais il peut encore avoir peur d'interversion pourquoi pas on voit arrière est terminé j'ai mal pris mes notes y'a plus de soleil mais on s'en fout totalement ça fait éclat magique ok mais est-ce qu'il fait Tellurie Force ? sur le slot de droite non il l'a fait sur le slot de gauche du coup on gagne un petit peu de temps avec cette Draco griffe sur le rail Kwadza nickel très bien y'a pas de super berry sur le rail ce qui m'inquiétait un petit peu et là je peux faire ombre portée sur le rail ou alors toxic sur le exam aussi en vrai ombre portée sur le rail ça m'arrange tellement et s'il fait le coup sur Groudon y'a plus de revents possible si jamais il l'avait encore sur et qu'il a pas eu la bonne idée de le faire donc on va faire ombre portée et lame pour GL je pense que ombre portée suffit après il peut faire vitesse extrême il peut faire vitesse extrême pouvoir lunaire mais il a trop peur d'interversion c'est sûr ça retire Ray d'accord est-ce qu'il fait pouvoir lunaire ? s'il le fait pas je suis content on a un stage de note ça peut être un peu embêtant par contre j'ai pas le stab au spectre ah ouais en vrai sans le stab est-ce que je tuais le rail Kwadza avec mon bras portée ? j'suis pas j'suis pas sûr à 100% il faut pas louper ça hein enfin il faut pas louper ça aurait été très relou de le louper quoi ça mange la baie non pas de baie ok 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 interversion parce qu'on a évidemment peur de hurlement lame pangéenne oh j'aurais du faire point de feu à gauche dans le doute parce que c'est vraiment le seul truc qui me bat hein et le chrono et le chrono ok ça retire ici y'a pas hurlement c'est bon mais j'en ai quand même peur on est quand même très peur moi j'ai peut-être avoir envie de faire toxique sur Xanas à un moment va falloir gagner au chrono enfin non justement va falloir éviter de perdre au chrono yes ça c'est très très bon ça et on loupe pas c'est bien ok voie toxique à droite et abri avec Groudon faire abri avec le pokémon qui a non ce qui est horrible pour l'adversaire en général c'est quand euh c'est quand tu fais euh c'est quand tu fais euh quand tu fais abri avec le pokémon qui a interversion ah ça c'est horrible on a moins deux maintenant et il a trop peur d'interversion on critique on s'en fout ça change plus rien sauf si on loupe fait l'inferno et ça c'est très relou ça c'est très 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 relou ok on loupe pas toxique déjà ça c'est un long chemin vers la victoire hein je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas en vrai est-ce que j'ai pas intérêt à faire toxique à gauche si je me répète mais s'il a hurlement il peut encore le faire et c'est le forfait il sait qu'il ne peut pas passer mon munja donc j'ai bien fait de miser sur lui mais il y avait quand même deux en vrai non il y a pas que deux pokémon qui peuvent avoir un hurlement Raikwezza Xerneas et Toko Eko on va l'apprendre aussi mais bon on le joue on le joue de temps en temps sur c'est l'inferno et on le joue assez souvent sur Suicune même si Suicune et peut jouer munja c'est passé l'adversaire avec pas de solution et ben voilà qui va l'inciter je pense à repenser un petit peu son build parce que munja c'est suffisamment joué dans le format pour avoir besoin de préparer un plan contre ça le plan ça peut être de mettre la pression sur Tocopisco parce que on peut pas faire interversion et les trempages ça marche pas si vous faites inversion on peut pas attaquer le partenaire avec l'autre pokémon quoi ça ne marche pas l'attaque échoue je le précise hein si jamais vous dites que c'est infaillible que c'est horrible et tout y'a beaucoup de solutions à ça mais quand y'en a pas en face et bien on en profite et c'est gagné pour pour ce premier combat classé de cette nouvelle et dernière saison en 7G n'hésitez pas si vous regardez ça sur Youtube à laisser le pouce bleu de la victoire à aller checker cette vidéo qui est formidable n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos salut tout le monde merci